Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, Monsieur le secrétaire général du comité national sportif, olympique sportif sénégalais, le CONOS, chers collègues du comité exécutif, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le coach national, Monsieur le DTN, Monsieur le manager général de l'équipe nationale, chers invités, chers amis, tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation en participant à cette rencontre qui porte, comme vous le savez, sur un seul point, l'élection du président de la CAF du 12 mars 2021. Comme vous le savez déjà, la date limite pour le dépôt des candidatures pour les élections à la CAF était fixée au jeudi 12 novembre dernier. Je vous confirme ce jour que ma candidature au poste de président de la CAF a été effectivement déposée le même jour au Caire et me permet de pouvoir annoncer, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétents, que je suis candidat pour diriger la CAF pour les quatre prochaines années menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conséquence d'une conjonction de différents facteurs. Tout d'abord, je dois dire qu'un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité, avec beaucoup d'insistance, durant les jours précédents la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Je dois dire aussi que je n'ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pères africains. Il est également bon de rappeler qu'avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d'envisager et de me préparer à une telle candidature. Le contexte actuel au sein de l'institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait. Lors de notre dernière réunion du comité exécutif en date du 5 novembre 2020, ici même au siège de la Fédération, les membres du comité exécutif de ma Fédération m'ont fortement recommandé de postuler à la fonction suprême de président de la CAF si l'opportunité se présentait. J'exprime aujourd'hui toute ma gratitude aux membres du comité exécutif qui ont toujours exprimé le souhait de me voir un jour au sommet du football africain. C'est le même sentiment que j'éprouve pour les nombreuses fédérations sœurs du continent qui m'ont sollicité pour cette candidature. Consultés, les plus hautes autorités de mon pays, le Sénégal, m'ont aussi donné leur feu vert. Je voudrais adresser à cette occasion mes sincères remerciements à Son Excellence le Président Macky Sall et à M. Mactarba, ministre des Sports, pour leur soutien hautement apprécié qui a permis de hisser le football sénégalais au rang des meilleurs en Afrique et qui sera certainement déterminant dans ce nouveau défi qui permettra de désigner celui qui va présider au destiné de la CAF. à ce stade, l'actualité posant, je pourrais profiter de ce stade, de ce stade à plat pour féliciter le coach Alou Sissé et l'ensemble de son staff, ainsi que les joueurs, la Fédération, les Sénégalais pour la qualification obtenue hier à l'occasion des éliminatoires de la CAN, deux tours avant-terme. Et donc, ça montre ce que je disais tantôt, avec l'appui de tous les Sénégalais et particulièrement des autorités, mais avec le travail de notre staff technique, des joueurs et de l'ensemble de la Fédération, nous sommes en train d'écrire de nouvelles pages du football sénégalais mais surtout africains. Pour continuer sur ma lancée, je dirais, ainsi ai-je finalement décidé de me porter candidat à la présidence de la CAF avec la ferme conviction que je suis en mesure de répondre aux fortes attentes placées en moi. Au niveau personnel, il m'est apparu clairement que dans ces moments difficiles que la CAF a traversé ces dernières années, la responsabilité ne saurait être exclusivement imputée à ceux qui ont été investis dans la mission de gouverner après avoir exprimé leur ambition légitime de le faire. Elle incombe aussi et surtout à tous ceux qui, comme moi, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu apporter les changements avec une contribution qui aurait pu être plus décisive pour la victoire de l'Afrique du football sur elle-même et pour elle-même. C'est d'unité qu'il s'agit, d'unité au sein des instances de la CAF, d'unité au sein de la famille du football africain. Après une profonde remise en cause entamée à partir de 2017, après le départ du président Issa Ayatou et l'élection du président Amad à la tête de la CAF, fort de mes compétences, de mon expérience et de mon engagement, mais plus que jamais armé de principes et de valeurs éthiques et résolument sur le terrain où les différences positives et qualitatives se font, en ayant la ferme résolution d'être de ceux par qui les grands bons du football africain s'effectueront. C'est ainsi que, depuis bientôt trois ans, je siège au comité exécutif de la CAF. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai simplement décidé d'endosser le manteau du leadership indispensable pour toute équipe qui se veut performante dans la durée. Sans passion, rien de grand ne peut se faire. Et je peux dire que ma vie a été fortement rythmée par le football. Du petit terrain de la place centrale de mon île natale de Gorée, où je jonglais avec le ballon pieds nus, jusqu'à la présidence de la Fédération de football en 2009, sans oublier la présidence du club de Naouétane de mon île, Aïssé Koumba Castel, de l'US Gorée, et de l'UFOAA, j'ai passionnément servi le football en donnant toujours le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football pour un tout autre challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l'intime conviction qu'il faut créer une nouvelle dynamique positive symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant exclusivement et en permanence dans l'intérêt du football africain avec un leadership affirmé et rassembleur. Je crois en mes capacités et en mes valeurs intellectuelles, éthiques et morales, et surtout estime pouvoir être ce visionnaire, ce bâtisseur et ce fédérateur dont le monde du football africain a besoin pour sortir de l'ornière et mettre définitivement et irréversiblement sur les rampes du développement notre football, ces rampes du développement qui lui permettront d'effacer progressivement le fossé entre la CAF et les autres confédérations, tant au niveau sportif qu'au niveau de la gouvernance. Je dois cependant à la vérité de dire que ces dernières années, malgré toutes les clameurs et rumeurs colportées ici et là, sous la gestion de la CAF, des avancées notables ont été réalisées dans beaucoup de domaines par les dirigeants en place. Et il me plaît ici de saluer et de rendre hommage au président Ahmad et à mes collègues du comité exécutif de la CAF sortant. Dans mon cheminement au sein de la CAF également, j'ai aussi rencontré des hommes, des femmes, qui chacun à sa manière aura apporté une contribution substantielle à la construction du socle sur laquelle je souhaite édifier cette CAF du futur que je promets aux amoureux du football de notre continent au potentiel immense. Je suis fier d'être un produit du sport et du football sénégalais qui m'ont tout donné et c'est l'occasion pour moi de remercier pour leur soutien au moment d'entamer cette nouvelle aventure les acteurs du football sénégalais dans leurs différentes composantes, mais aussi M. Diagne Ndiaye, président du comité national olympique, et tous les membres du mouvement sportif, sans oublier la presse sportive. C'est l'occasion de rappeler que même si j'ai toujours eu un cursus très football, j'ai eu une incursion d'à peu près 8 ans dans le basket, où j'ai dirigé un club de basket, où j'ai gagné avec ce club de basket. Et j'ai même, ça beaucoup de Sénégalais l'ignorent, j'ai même eu à siéger comme membre de la Fédération Sénégalaise de basket. Aujourd'hui donc, cela montre que c'est l'ensemble du monde sportif, cette grande famille à nul autre pareil, qui, à mon avis, est interpellée par ma candidature. Ce n'est pas mon humble personne qui est concernée, c'est un pays tout santé qui a une mission à relever, apporter une contribution significative au développement du football au niveau continental, à travers un de ses fils. Pour rester dans notre jargon, je dirais simplement que c'est un tout autre match, sans doute le plus difficile qui commence aujourd'hui. et il faudra se donner les moyens de le gagner en rassemblant autour de ma candidature le maximum de fédérations africaines. Parce que, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Le Sénégal tout entier doit être avec nous, mais c'est l'Afrique tout entière qui devra nous élire pour que nous puissions assouvir notre ambition de servir le continent africain et son football et de le porter au niveau les plus élevé et les plus proche de ce qui se fait de mieux dans le monde. Aujourd'hui, d'Alger à Antares-Narrivaux, de Dakar à Djibouti, je tends la main à l'ensemble des présidents de fédérations, à l'ensemble des acteurs du football pour qu'ils regardent vers moi, qu'ils sachent que je peux être l'homme de la situation. J'aborde ce défi avec une grande confiance, car comme aimait le dire Nelson Mandela, ce grand Africain dont la persévérance doit nous inspirer, c'est en arrivant au sommet d'une colline qu'on se rend compte qu'il reste encore beaucoup, plusieurs autres à escalader. Dans les prochaines semaines, vous pourrez prendre connaissance des principaux axes de mon programme ambitieux et innovant pour la CAF qui s'articule sur le credo ensemble pour un football africain uni, plus performant et plus attractif. car c'est de tout cela que manque à mon humble affui notre organisation continentale. Par ensemble, j'entends les dirigeants, acteurs et amateurs africains, mais également les partenaires, en particulier la FIFA, instance fêtière mondiale du football, qui, sous le magistère du président Gianni Infantino, a fait de l'Afrique une priorité dans la déclinaison de ses différents programmes de développement du football à travers le monde. Gianni Infantino aussi, c'est celui qui a posé un acte historique et fort en choisissant une fille d'Afrique pour la porter à l'une des responsabilités les plus importantes de la FIFA, celle de secrétaire général et qui, aujourd'hui, travaille d'arrache-pied avec le président Gianni. Et on voit les résultats, aujourd'hui, avec toutes les réalisations de la FIFA à travers le monde. Et nous pouvons être fiers de savoir que, si nous sommes élus, nous pourrons travailler avec la FIFA la main dans la main, à réaliser le vœu de tout le monde qui est de faire en sorte que ce continent à fort potentiel soit aussi un continent performant et qui soit aussi, je pense, l'avenir et le futur du football mondial. Rien ne sera négligé pour qu'en mars prochain, à Rabat, la CAF puisse reprendre un nouvel élan avec une nouvelle équipe motivée, compétente et volontariste autour de mon humble personne. CAF, Tchekanam, je vous remercie de votre bienveillante attention. Applaudissements Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est parti, M. le Président. C'est parti pour la